Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Ah! Ah, radio, radio! Ah, radio, merci, radio, pa'où? Ah! Ah, radio! Les ondes! Les ondes! Oui! Ah! Come on! Ah, salut tout le monde, 15h55, déjà l'heure de rigoler pour Véronique, elle est fantastique, mercredi 22 mai. Merci d'être là tout le monde. On va passer les deux prochaines heures ensemble en compagnie de Mona de Grenoble. Oui, j'ai du sourire dans la voix. Oui, Louis-Mauricelle. Allô, la belle vie. Et la grande survivante, Marie-Soleil Michon. Salut! Très contente d'être de retour. Ah, mon Dieu, qu'on pensait que t'étais disparue. Ah, non, non, je suis de retour. Ah, oui, puis on va en parler. Ah, bien oui. Oui, puis de retour, t'es très en forme. Ah, très. Absolument. Eh bien, justement, je vais commencer avec le tour de table, puis je vais commencer avec toi, Marie-Soleil. On s'est vraiment inquiétés, parce que tu t'es fait remplacer par Tammy Verge. Oui, qui est deux. Excellente, d'ailleurs. Très bonne. Quelle bonne recrue. Fantastique pour l'an prochain. Oui, bienvenue. Attention, il ne faut pas laisser ta place de même. C'est comme au hockey, là. Ah, ça met... Oui, je sais, ça arrive des fois. Si quelqu'un a rien fait, mais il prend sa place dans le but, tu ne reviens plus jamais. Oui, je sais. On ne fait pas ça. Non, je sais que c'est une erreur de junior. Ben oui. Tu savais que moi, je n'ai pas ça, parce que moi, quand je pars, c'est Marie-Soleil qui me remplace, puis Marie-Soleil est formidablement bonne, puis je ne m'arrange pas pour que quelqu'un de moins bon soit à ma place. Puis tu sais, moi, je ne veux pas ta job, même si je trouve que ta job, tu as un peu faire les suivis, mais sinon, pour le reste, j'aime bien ça, parce que là, je vais m'installer pour trois semaines à partir de lundi. Mais tu ne veux pas me voler ma job, parce que c'était mieux rester mon amie. Ben voilà. Non, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va aller voler ta job, puis on va partir à la... Retraite! Mais pas de suite, encore ici de trois ans. Un, deux, deux, trois... Oh, elle a fini par le dire. Hey, c'était un contrat de plusieurs années, puis on ne savait pas... Deux plus un. Il y avait comme un mystère autour d'un... Bon, elle vient d'élever un amour! Un amour! Un amour! Un amour! Oui, un amour, c'est quelques années, là. C'est pas clair. D'accord. Marie-Soleil, mais dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai eu une bronchite, là. Je n'ai rien de plus excitant à annoncer, tu sais. Et là, tu as passé deux semaines au lit. Deux semaines, tu l'es au lit, où il s'est googlé, là, les mots tuberculose, coqueluche, scorbu, non, mais ça revient, la coqueluche, la tuberculose. Je me voyais déjà au sanatorium à Sainte-Adèle. Ça fait neuf mois que j'étais quoi dans la gorge. Ben oui, mais tout le monde... Mais t'as fait une plémonie avant les fêtes, là. T'es-tu correct? Non, mais oui, mais ça revient. Dès que je suis fatigué, ça revient. Mais les bronches, c'est la tristesse, hein, ou c'est les deuils. Fait que, oui, tu réfléchiras à tout ça. Ah oui! Mon Dieu! De grandes remises en question à venir. Des allergies aussi. Moi, mes allergies font que ça fait un sifflement quand je ne reste pas un peu de l'anfisère. Peut-être la cigarette aussi, non? Rien à voir avec la cigarette. Rien, rien à voir. Se coucher bien chaud à deux heures du matin. Ça a rien à voir. Vous êtes de mauvaise foi. On a bâti un pays en boisson, là, on peut-tu? Vous êtes de mauvaise foi. Moi, j'ai une hygiène de vie impeccable, puis quand même, je me suis retrouvée avec les bronches infectées. Exactement. Faites attention, les gens, où vous mettez votre bouche. Oui. Marie-Soleil, donc, à l'été, longtemps de même, tu n'as pas dû voir le printemps arriver. Tu as fait le saut, tu es sortie de chez vous, pour que tu es en short. Oui, les feuilles, tu as sorti toutes. Je me suis surpris en fin de semaine. Trois jours de vino, homard, vélo. J'ai tout vécu mon été en trois jours. Ah, mon Dieu. Tu as aussi manqué un peu la saison des allergies. Tes bronches n'auraient pas survécu à ça. Il n'a-tu du pollen cette année? Le boulot. Le boulot, c'est quelque chose. Oui. Le boulot, c'est ça. On a des conversations de vieilles personnes. Oui, on est vieilles personnes. On s'en va à la retraite. Marie-Soleil, je ne suis pas contente de te revoir en forme. Et c'est la même chose pour moi, très contente de vous retrouver. J'en profite pour rappeler que c'est toi qui animes dès lundi prochain pour les trois prochaines semaines, donc les trois dernières semaines de la saison, parce que moi, je finis demain. Oui, oui. Ce n'est pas créable. C'est fou-raide. Et de retour le 19 août. Oui. En pleine forme et de bon humeur. J'ai déjà hâte. Merci, Marie. C'est un plaisir. Ce matin, tu vas animer une soirée d'humour queer. Oui. Cet été. Oui. Dans le cadre du festival Fierté Montréal. Voilà. Oui, c'est présenté par la presse et c'est un spectacle qui s'appelle Des gags et des paillettes. Bien, voilà, parce que c'est moi qui l'anime et c'est pas mal tout ce que je fais dans la vie de cette année. Des gags et des paillettes. Puis un petit peu s'ilé quand tu respectes. Un peu s'ilé. Ça met en scène les humoristes Sam Sear, Trana Wintour, Coco Béliveau, Anne-Sara Charbonneau, Sad Finish, Charlie Morin, Maxime Eve Gagnon, Jessica Chartrand et Justine Filet. Voilà. Un trip de chums, là. Oui. Toutes des chums avec... Et le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils sont queer. Le poignet cassé, oui. Oui, 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 oui. C'est-tu des gens qui vont s'en ressembler? Tout se peut dire des affaires. J'envie tellement ta liberté d'expression. Moi, je pourrais m'en partir un trio parce qu'il y en a un qui s'appelle la tapette. Cette année, j'en avais le droit. Bien, il y en avait une tapette qui pensait qu'il y avait le droit puis il n'y aurait plus le droit. Oui, effectivement. Effectivement. T'étais pas bien. Oui, non, non. Je pensais à tout ça. Non, je me demandais si je corrigeais parce que c'était pas tapette, c'était fif. Oui, bien, regarde. Je prends les mots. Tu t'en souvenais pas? Les mecs comiques, c'était le jeune, le fif et le macho. On vieillit, Louis, là. T'es rendu vieux, vieux, vieux. Tu vas mourir avant moi. Oui, c'est ce que... Tant que c'est après, Christine Morency, je suis content. Je me suis demandé si elle est train de ton festival. Fait que mon an, cette soirée-là, qu'on devine qu'il sera un gros show macho qui parle de char puis de travaux manuels. Voilà. Oui, ça se passe le 2 août au Théâtre national et les biais sont en vente sur le site de Fierté Montréal. Voilà. Bravo pour ça. Bien, merci. Il y aura quand même des blagues de rénovation puisqu'on a quelques lesbiennes sur le PC. Bien sûr. Oui, oui. Ils vont aller faire de la recherche au Wondepo avant le show. Mais on est bienvenus dans la salle. Tout le monde est bienvenus. Oui, ça sert à ça. Le lycée, c'est de démocratiser. Vous vérifiez pas l'entrée avec qui on couche. Non, non, non. On passe à un écouvillon, mais pour le fun. Non, non. Non, non, parce qu'il n'y en a qui serait dans la marde. Ce serait pas bon pour nos bronches. On va pas là, même le soleil. On va pas y aller. Non, non, non. Non, non, mais il n'y a pas de tabou puis c'est pour tout le monde, vraiment. C'est pas un show politique où on tape sur la tête du monde. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Tu lis pas un journal, à nous? Il faudrait que j'apprenne à lire d'abord. Un journal? En papier? Qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr. Merci d'être là, ma belle-grande. Merci, je suis ravie. D'accord. Louis? Véronique. Bon, tu nous as excités toute la journée sur tes réseaux sociaux depuis hier, en fait. Avec ta photo. Il y avait ta photo des fantastiques en rouge qui circulait avec le commentaire suivant. La face d'un gars qui vous réserve une belle surprise. Écoutez Véronique, elle est fantastique à 15h55 pour découvrir de quoi il s'agit et d'ici là, laissez vos prédictions en commentaire. Ton genre de post Instagram. C'est clairement moi qui avais écrit ça. Tu adores ce genre de choses. Alors, c'est le moment où tu vas nous révéler quelle était cette surprise. Mais regarde bien ce qu'on va faire. Avant, je vais te lire... Arrête de craquer le slingshot. Je crains pas le slingshot, je fais le contenu. Je vais lire des prédictions qui ont été faites par les gens. Ça, c'est le bon. Et tu dis si c'est oui ou non, c'est ta grande annonce. Les gens vont tellement être déçus. Il y a plusieurs suggestions qui viennent de Pierre-Yves Mixon. Ça, c'est au bureau, c'est chez Caro TV, je pense qu'ils ont fait ça. Oui, c'est le département du numérique à ton bureau. Qui pensait que... Des gens que tu paies cher. Ils vont être contents. C'est ça. T'as-tu dit que Pierre-Yves Mixon... Pierre-Yves Mixon pense que tu pars Louis.tv. Ah. OK. Ou peut-être que tu achètes juste pour rire. OK. Moi, c'est pas réglé. Il n'y a pas la réponse encore. Non. OK. Est-ce que tu vas avoir ta propre émission de radio à rouge? Non. Non, ça, c'est sûr que non. Est-ce que tu achètes TVA? Ça, j'aimerais ça. Ben, le building va être à ventre, je pense, le building. Il n'y a pas dit ça. T'aimerais pas ça. Non. Mauvaise réponse. Non, non, non. On laisse les gens faire leur chose. Fais la paix, Louis, avec ça. Fais la paix. Ça, j'aimerais ça. Ah oui, non. Puis si tu veux prendre ta retraite bientôt, tu peux m'acheter un gros poste de TVA. Non. Mettre d'autres gens à la retraite, par contre. J'ai d'autres idées. Une autre suggestion faite par les Instagrammeurs. Tu vas faire construire un centre de pickleball. Oh, ça. Ça, c'est pas ça la nouvelle. Mettre une panne. Mais ça, je suis prêt, là. J'embarque, là. J'ai mon équipe. Moi, je cherche le building. Est-ce que ta grosse nouvelle, c'est que tu renouvelles ton contrat au Fantastique? J'ai pas eu de nouvelles comme quoi j'étais pas renouvelé. Non, tu es renouvelé. Je suis renouvelé. Attends, j'ai une idée. Oui? Achète le building de TVA, fais un centre de pickleball avec. C'est malade. C'est tes deux passions réunies. TVA, c'est une passion. OK. Non, mais c'est pas bête. C'est pas con, il faut y penser. Vas-y. Il y a des studios dans le sous-sol. Ça va devenir des condos, cette fois-là. Ah, je sais pas, c'est pas faite. C'est pas faite? Non, mais il y a en bas, dans le sous-sol, le plafond, il est haut. Oui! On a de quoi? On a de quoi. Je sais pas. Et finalement, une autre hypothèse qui a été émise, il y a une troisième saison du maître du jeu et tu vas annoncer qui sont les participants. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, hier, je suis chez moi, tranquillement, j'écrivais. Et là, j'en ai ma famille, les gens m'écrivaient c'est quoi ta grosse nouvelle. Ma soeur m'écrit c'est quoi ta grosse nouvelle. Comme ça, t'as une grosse nouvelle. De quoi vous me parlez, de grosse nouvelle? Les gens entendent ça avec impatience. Toi, tu savais pas qu'il y avait eu cette publication-là. J'allais pas voir ça. J'avais aucune idée de quoi les gens. J'étais comme, il se passe rien dans ma vie. Là, je pensais que c'était juste pour rire, mais c'est pas sorti la nouvelle encore. Fait que je le savais pas. Mais donc... Excusez rien, continuez. Mais donc, on va annoncer la troisième saison du maître du jeu puis tu vas nous dire qui sont les participants. Émission que Mona a remportée. Qui va venir chercher le trophée de Mona? Ah, faut que je le redonne? Faut que tu le redonnes? C'est la face de Louis. C'est la face de Louis. Ou tu l'as mis? Ben, je suis assis dessus. J'ai plus jamais mis le cul sur une chaise depuis que j'ai gagné ça. Mon mari te mange les founes à toi et à toi. Ben, et je comprends pourquoi tu l'as choisi. Ah, mon Dieu. Alors, Louis. Oui, alors. C'est donc ça, à partir de l'automne, à nouveau, toujours, le jeu du soir, 20h, il y aura une autre saison du maître du jeu qui est en tournage présentement. Oui, exactement. Et qui sont les participants? Donc, Mona, lave bien le trophée parce qu'il va y avoir Alex Perron. Oh. Ah, wow. Bianca Gervais. Hein? Oui. Richardson Zephyr. On avait pensé ramener Kevin Raphaël, voir s'il comprendrait plus la deuxième année. Mais on va quand même y aller avec Richardson. Oui. Arnaud Soli. Oui. Et Virginie Fortin. Bravo! Ben, wow. Ah, bravo. On a vraiment fait du repêchage parmi les fantastiques. Quel bel cohort. Parce que les meilleurs sont tous 7. Ah, génial. Ça nous a honte, ça. Ça vous a honte, ça. C'est à toi, ça. Fait que bravo. Non, puis ça va être très cool. C'est commencé, ça va vraiment bien. C'est drôle. As-tu des échos? Parce que là, c'est le tournage des défis. Oui. Donc, c'est pas encore les studios avec les pointages et tout ça. Non, non, non. As-tu des échos de comment ça va? C'est qui le petit pas vite cette année? C'est-tu... Tu sais? Non, non, non. Il veut pas le dire. Non, je dirais rien parce que la version montée, des fois, est un peu différente de la version tournage parce que... Il y a du montage! Moi, je pensais que c'était tout en direct. Je suis très déçu de tout ça. C'est tout live, ce show-là. Jouer avec les images! Ah oui, oui, oui. Bon, là, on va dire ce qu'on veut. Mais ça se passe vraiment bien parce qu'en fait, les jeunes l'ont vu. Le piste, c'est la première année parce que les jeunes ne savaient pas c'était quoi. Ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils niaisent ou s'il fallait qu'ils participent vraiment comme Ève Côté. Elle, elle voulait vraiment gagner. Elle avait une première de classe. Oui, puis là, il y a eu comme une espèce de la deuxième saison. C'était encore mieux parce que les gens avaient compris que cette année, ça va encore plus loin. On me dit qu'Arnaud est particulièrement créatif, mais on n'est pas surpris. C'est sûr, on n'est pas surpris de ça. Vraiment super. Donc, ça commence cet automne à nouveau les jeudis 20h, toujours une autre saison du même jeu. Il y aura un autre spécial de Noël, mais on va en parler plus tard. Viens, tu vas nous en parler cet automne. On a eu la chance de le faire dans la neige pour vrai. Oui, parce que l'année dernière, on l'a su tard, fait que c'était de Noël à l'intérieur. On faisait semblant. Ah, mais là, vous l'avez fait dehors. Là, on l'a t'allée dehors. J'ai pas vu passer ça. Comment ça, tu m'as pas compté ça? Il y a eu deux affaires, je t'ai pas dit. C'est-tu du montage, la neige? Alors, Louis, on pourra voir ça donc cet automne, comme je l'ai dit. Puis en attendant, les deux autres saisons sont toujours en rattrapage, je crois, sur nouveau.ca. Si jamais ça vous tente de vous retaper ça ou de découvrir ça parce que c'est vraiment une des émissions les plus drôles de la télé. C'est la variété la plus écoutée de l'automne. Ça cartonne. Alors, merci, le beau Louis d'être là. C'est ça la grosse nouvelle. C'était ça la grosse nouvelle. Toi, tu pensais-tu qu'on renouvelait nos voeux, quelque chose? D'accord. Ben non, on n'est pas dans une année de ça. Ça me fait rien que ça. Ça va faire 12 ans. C'est pas un chiffre de renouvellement. Elle le ferait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, je trouve que t'as l'air pas mal sûre de toi. Moi, je trouve qu'à chaque fois que tu me le demandes, tu joues le caloc. C'est un peu rachy. Mets de la musique, mon petit chat. Je ne veux plus l'entendre parler. Tu ne veux pas le mettre? Il n'y a pas... Quoi? Il est trop d'accord. Ah, il faut que je parle! Non, arrête là! Il fallait que je dise qu'il y a quoi d'important. Il t'a cassé. Il t'a cassé. Oui, il m'a regardé, mais je ne m'étais pas rendue au bout de l'affaire. Je t'aime encore plus la face que tu lui as faite. Comme dans Chris, fais ta job, on va faire la mienne. J'ai tellement aimé ça. T'es aussi rouge que le mur en arrière. C'était fait en douceur, mais c'était... Toujours le respect. Moi, je t'ai présenté l'amour. Ben c'est... Oublie jamais ça. Oublie jamais ça. Dans un instant, on va parler du top 100 des meilleurs albums de musique selon Apple. Et j'ai hâte d'avoir votre opinion sur le top 10, mettons. Et surtout, après la musique, c'est là que ça va se passer. On écoute les trois accords. Caméra, vidéo. Puis pourquoi il fallait que je vous dise de quoi? Parce que demain, c'est la dernière de ma saison. Non. Et c'est la dernière Perfo Soavé. Oui. Et mesdames et messieurs, nous recevront en Perfo... Non. Les trois accords! Non, pas c'est vrai! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. Ah, la musique des trois accords dans Véronique et les Fantastiques. 16h11. Bonjour à Janic au 612-13 qui dit « Moi, je ne suis pas déçue de l'annonce de Louis du tout. » Elle est très contente. Non, mais c'est une belle nouvelle. C'est juste que ça avait été un petit peu... Oui, oui, tu trouvais que... T'appelles ça « Crinquer l'élastique ». On crée trop d'attentes. Les attentes sont un peu élevées. C'est ça. Quelqu'un demande au 612-13 si Louis sera toujours accompagné d'Antoine Vizina. Oui, bien sûr. Jamais trop d'Antoine. C'est un super duo. Jamais trop d'Antoine. Ah oui. T'as bien dit. Non, non, non. C'est quand même une gig payante et on sait qu'Antoine fait ce métier pour... Pour la retraite. Pour la retraite. Oui, exactement. Mon nom de la Grenoble est là. Marie-Soleil Michon, Louis-Maurice, 16h12 dans Véronique et les Fantastiques. Alors, je vous le disais tantôt, hier, Apple Music a dévoilé son top 100 des meilleurs albums de tous les temps. Là, vous allez être en colère. Louis est déjà en colère. Louis est en colère. Alors, je ne sais pas, vous êtes sûrement curieux de savoir qui est en première position. L'avez-vous vu? Marie, tu l'as vu. Non, j'en ai entendu parler. Ce qui fait beaucoup parler, c'est... Non, non, c'est la... C'est Taylor Swift. Oui, on va en parler de ça. Donc, dans un communiqué publié hier, Apple Music a déclaré qu'elle n'avait pas tenu compte des statistiques de streaming dans l'élaboration de ce top 100. Donc, ce n'est pas la popularité. Ce n'est pas la popularité sur leur plateforme. C'est vraiment ce qu'ils considèrent, eux, subjectivement, être les meilleurs albums de tous les temps. On parle d'un point de vue de musique. Oui, c'est un comité qui est composé d'artistes, d'employés de Apple Music et d'initiés de l'industrie qui ont fait ce top 100-là. Et selon eux, il s'agit d'une lettre d'amour aux disques qui ont façonné le monde dans lequel on vit et qu'on écoute. Donc, le responsable mondial de la programmation musicale chez Apple Music, ça ne doit pas être un deux de pique. C'est big, c'est big. Il dit, contrairement à d'autres listes, on voulait qu'elle reflète les albums qui ont vraiment eu un impact sur la musique que les artistes créent aujourd'hui. Donc, tu sais, des albums qui ont servi d'influence et qui soient sélectionnés à la main par les personnes les plus passionnées de la planète. Le top 10, ça va être les albums des Beatles? J'ai le top 10, selon Apple, mais vous voulez-vous essayer d'en nommer un, mettons? Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon n'est pas dans le top 10. Incroyable. Mais Taylor Swing à l'île. Elle n'est pas dans le top 10. Elle n'est pas dans le top 30, je pense. Abbey Road. Abbey Road est dans le top 10. Abbey Road est numéro 3. Ben oui, OK. Des meilleurs albums. Le White Album. Il n'est pas là. C'est le seul album des Beatles dans le top 10. Dion chante Plamondon. Il y a-t-il un album des Stones, au moins, dans le top 10? Dans le top 10, il n'y a pas les Rolling Stones. Il y a-tu Fleetwood Mac? Il n'y a pas Fleetwood Mac. Musicalement, les Stones, c'était pas tant ça. OK Computer. The Radiohead non plus. Ben oui, non, non. Non, vous allez être largués ben red. Je vous donne le top 10. Oui, ah oui, donc, ah oui, donc. Alors, en 10e place, c'est l'album Lemonade de Beyoncé. En 9e place, Nevermind de Nirvana. Oui, oui, l'influence. En 8e, Back to Black Amy Winehouse, quand même. En 7e, Good Kid Mad City de Kendrick Lamar. Oh, je connais pas ça. Ben, on parle pas, ils ont pas essayé de parler de musique qui a façonné la musique d'aujourd'hui. Oui. Ben Kendrick Lamar, c'est de la musique d'aujourd'hui, c'est moderne, là. C'est pas, ben l'orchestre, c'est un ordinateur qui fait ces sons-là. C'est pas du beau chant. C'est pas du beau chant. Non. Ben, quand quoi ça façonne la musique d'aujourd'hui, c'est fait hier. Mais il est quand même une référence pour les jeunes de 18, 20, de 20 à 16 ans. Pis il est présentement impliqué dans une grosse guerre, là, avec Drake. Ça fait pas une influence musicale, là. Non, non, mais je veux dire, le timing est quand même drôle, pour sortir ce nom-là, mettons. En sixième, Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Avant Thriller. Non, Thriller, es-tu là? Thriller est deuxième. OK, oui. De Michael Jackson. OK, je suis rendu à cinquième, Blonde de Frank Ocean. En quatrième, Purple Rain de Prince. Oui, oui. Abbey Road, je l'ai dit, est numéro trois. Michael Jackson, Thriller, numéro deux. OK, numéro... Vous ne trouverez jamais le numéro un. C'est pas une queen. Je vais vous donner 20 chances, vous le trouverez. Ah, queen? Je vais vous donner 50 chances, vous le trouverez. Ça va être quelque chose un peu à gauche, là. Elvis? Non. Pas tant à gauche, mais je dirais complètement inattendu. Complètement? Ça n'a rien enlevé la qualité de cet artiste-là. Est-ce que c'est un groupe? C'est un artiste solo, mais qui a déjà été dans un groupe. C'est un Sting. C'est un Sting? C'est une femme. Ah, une femme. Les Baby Spaces. Oui. Diana Ross. Diana Ross? Non. Adona Summer? Non. Mais voyons. Mais c'est une femme noire. Ah! Aretha Franklin. Non. Mais dis-moi pas que Beyoncé n'avait deux dans le top 10. c'est The Miseducation of Lauryn Hill par Lauryn Hill. Ah, ben. Eh ben. Mais c'est de la musique moderne, ça, Vierge de Saint-Creu. Mais c'est pas obligé d'être loin dans l'histoire pour que ça ait de l'influence. Mais à vous, vous l'auriez jamais trouvé. Non, non. Tu vieillis, princesse, Lauryn Hill, elle vieillit elle aussi. Oui, ça fait quasiment 25 ans. Ah, ça c'est, cet album-là, oui. Oui. C'est en 98, cet album-là. C'est ça. Ben, c'est jeune. Oui. N'est-ce pas? Tu veux dire, pour l'influence sur la musique en général, oui, mais 25 ans, ça commence à compter, je trouve, dans les générations qui ont succédé. Non, mais c'est sûr que nous, au Canada, blanc, peut-être qu'on est moins impactés, mettons, par l'influence de Lauryn Hill. Non, mais moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté, que je connais par cœur, mais je ne l'aurais jamais mis numéro un des meilleurs albums de tout le temps. Tu sais, c'est surprenant quand même. Oui. Donc, elle a battu même What's Going On de Marvin Gaye, qui n'est même pas dans le top 10 quand même. Dans la liste des 500 meilleurs albums de Rolling Stone, Marvin Gaye, lui, était en première position et Lauryn Hill était en dixième. Donc, c'est complètement subjectif, cette affaire-là. Le hip-hop est le genre le plus représenté de la liste d'Apple avec 22 albums retenus sur 100. M&M, es-tu là? J'ai pas toutes les 100 positions, mais peut-être qu'il est là. Tu les connais pas par cœur? Non. Le soul, le R&B arrive en deuxième position avec 19 albums nommés. Toi, Marie-Soleil, tu l'aurais eu. Non. Tu l'aurais su dans le top 100. Elle est laissée toute présentement, mais elle ne veut pas m'obstager. Mais non. Et dans le style reggae, country et latin, latino, il y avait chacun un album dans le top 100. Toi, Suavemente doit être là. Elle est ce qu'elle se pose, je m'en disais. Non, mais ça, je veux ressentir toute l'ambiance. Mais ça donne mon travesse. Baisse, baisse, baisse un poquito. Baisse, 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 baisse un dom mon travesse. Bravo! Merci. Merci, je parle de la langue pubienne. C'est meilleur que l'original. Wow. La langue pubienne, toi aussi. Oui. C'est votre toune, ça, Véro et Louis, dans notre spectacle. Oui, dans notre spectacle, on a beaucoup chanté ça. Moi, je ne suis pas un fan de country, mais j'imagine que les fans de country vont être bien choqués de ça. Juste un album sur 100, c'est surprenant quand même. Les fans de rock aussi, je trouve qu'à la lumière de ce que tu dis, le rock n'est pas beaucoup représenté. C'est vrai. Il y a Sébastien Diaz qui a écrit sur les réseaux sociaux qui n'était pas content des choix d'Apple. Puis lui, c'est l'album 1989 de Taylor Swift, 1989, qui se retrouve là. Il dit, c'est bien correct l'enfleur médiatique autour de Taylor, mais dans le top 100 à Apple, elle devance Dark Side of the Moon, Pet Sounds des Beach Boys, Revolver des Beatles, Kind of Blue de Miles Davis et Ziggy Stardust de Bowie. Vraiment? C'est la question qu'il pose. C'est pour ça qu'il était choqué. Je pensais parce qu'il voulait des artistes mexicains. Non, mais... Ça aurait pu. Ben oui, ça aurait pu. Louis-Soleil avait répondu à ça. Ridicule. Ridicule. Ben moi, je trouve qu'il y a effectivement une grosse enfleur autour de Taylor Swift. C'est là qu'on voit ton passé de lionne. Ben oui. Des opinions. J'en ai. Tu sauras que oui. C'est parce qu'on a tous nos chouchous dans la musique. Après ça, comme tu as dit, c'est tellement subjectif. Tu sais, moi, l'album que j'ai le plus écouté dans ma vie, ça ne veut pas dire que musicalement, c'est le plus grand album. Mais à mes yeux, si moi, je faisais un top 100, je mettrais Ark Toon Baby de U2 au numéro 1, mettons. Parce que c'est mon préf à moi. Ça ne veut pas dire que c'était un album. Bien, les puristes vont te dire Joshua Tree. Oui, je sais. Tu les aimes encore? Hey, Joshua Tree qui n'est pas dans le top 10. Le vieux U2, j'aime encore ça. Moi, j'ai arrêté des amis quand ils nous ont forcé à avoir un album dans notre téléphone. Ah oui. Alors, venez-en. Moi, j'ai des opinions, mais pas pour ça. C'est une évasion à domicile. On pourrait pardonner cette affaire-là. Mais Coldplay, tu dois être déçu qu'il n'y ait pas de Coldplay. Non, mais ça, elles sont un peu boudées. Céline, es-tu là? Dans le top 100, je ne pense pas. Pourtant, il y a quelqu'un qui nous disait tout le temps que c'est la meilleure chanteuse au monde. Oui, elle a été boudée dans le top 200 du Rolling Stone aussi. Vous vous souvenez, ça avait fait scandale l'année dernière. Ses fans étaient allés crier à la porte du bureau de Rolling Stone. Oui, c'est vrai. Il va y avoir une autre manifestation. Mais je suis bien déçue de ne pas voir tous les groupes de ma jeunesse. In Access, Depeche Mode, YouTube. Que dire de Julie Masse? Ah! Outré, je suis. Je suis outré. Les vilains pingouins? Ils sont où, les vilains pingouins? Je ne sais pas. C'est encore bon. Laman Twas. Ils sont où, Laman Twas? Les parfaits salauds, eux autres. Casey, L.M.N.O.P., si lui, il n'y a pas une influence... Léandre. Gare au loup. OK, on pourrait tous les nommer. Goodbye, my love. Merci, la gang. 16h20. Nancy Martinez, Félix. T'as bien raison. Ma baisse. La préférée, merci de l'être. 16h20, Marie. Tu prépares ton sujet. Une réflexion sur le temps libre. Oui. Tu as eu le temps de réfléchir. Réalité pendant deux semaines. Mais ma succession est prête. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir à d'autres choses. Et ensuite, dans une quinzaine de minutes, ça va être Mona qui va pogner les nerfs contre une nouvelle de dernière heure sur les tacos. Et en deuxième heure, Louis fait la liste de toutes les questions auxquelles il n'a pas de réponse. Ça, c'est un teaser. Marie-Soleil, tout de suite, après stats, voici Laisse-moi dans Véronique et des Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Vous êtes dans Véronique et des Fantastiques jusqu'à 18h à Rouge avec Arnaud... Voyons, Arnaud Solis. Non, il n'est pas là, c'est demain. Il est demain, c'est parce que j'étais sur Instagram et je regardais les vidéos de la nouvelle équipe du Maître du jeu, saison 3, et c'est pour ça que j'ai pensé à Arnaud. Mon art de Grenoble est là, Marie-Soleil Michon. Louis-Maurissette aujourd'hui jusqu'à 18h. Alors, Marie-Soleil, c'est à ton tour. Réflexion sur le temps libre, c'est le titre de ton sujet. Oui, en fait, c'est une demande spéciale d'Éliane Choquette qui nous écoute en balado, tenez-vous bien, au Danemark, où elle vit. C'est une mascoutaine d'origine de Saint-Hyacinthe comme moi. Comme toi? Et elle a vu passer récemment sur mon Instagram une story que j'ai republiée de la motivatrice américaine Mel Robbins, que je suis, que t'adores aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec Mel Robbins et Tony Robbins? Tony Robbins? Non, mais c'est une motivatrice dans un autre genre que Tony Robbins. OK, c'est pas sa femme, sa sœur. Elle est vraiment intéressante à suivre sur les réseaux sociaux. Alors, je vous résume. Elle s'installe un samedi matin tranquille. Tout le monde peut imaginer la même situation, le petit café sur le balcon, tout ça. Tout à coup, Arsène, pression, vraiment un poids sur la poitrine. Cette pression de faire quelque chose au lieu de savourer, mettons, ce moment de tranquillité sans culpabilité. Comment ça se fait que j'ai rien de prévu pour mon samedi? Oui, mais genre, t'as toujours quelque chose sur ta to-do list. Faudrait bien que j'appelle une telle, je suis due pour la rappeler, aller prendre une marche avec une telle. Il y a l'autre qui attend après moi. Faut que je lave mes moustiquaires. Oui, bien c'est ça. C'est mon genre de liste. Sortir les meufs de patio. C'est ça. Il y a toujours quelque chose. On est d'accord. Donc, ça m'a amené à réfléchir. Ça a visiblement résonné chez beaucoup de monde parce que j'ai eu beaucoup de commentaires après ça. Et moi aussi, ça a suscité une réflexion chez moi sur le temps libre. Bon, je devine que vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Mettons, je vous demande spontanément, vous avez un peu de temps libre, vous en faites quoi? Moi, j'ai eu beaucoup de réflexions récemment sur ce que tu dis. Bien oui. J'ai très peu ça. Je pourrais en avoir, je ne suis pas en train de dire, c'est que je choisis qu'on le dit consciemment, mais je ne suis pas sûr si c'est tant conscient que ça. Je n'ai rien à faire. Bien, je sors, je vais sur ma to-do list et je descends à quelque chose que j'ai à faire. Allez, vider telle affaire. Il y a de la misère avec l'idée de faire rien. Rien faire, m'asseoir. Puis même des fois, on se disait, on sort d'un gros rush. On va dans le sud dans nos vacances. Je m'asseoir dans le sud, je sors un livre. Au bout d'une heure, je suis comme, bon, c'est qu'on fait. Puis là, je vais lire un livre, mais dans l'optique de l'adapter à quelque part à aller au cinéma. Donc, c'est la suite, Louis. Tu suis ta réalité. C'est la productivité tout le temps. Donc, ça veut dire que ton temps libre, tu l'utilises toujours à faire quelque chose de productif. Je veux juste être productif et c'est un problème. Oui. Toi, Moulin? Oui, on dirait que tu essaies de t'échapper de toi-même, Loulou. Bien, si tu vivais avec elle, tu... Non, pour vrai, c'est lourd. Arrêtez de l'aimer tant. Tu as raison. C'est Dieu qui a tout compris. Mais moi, ça m'arrive rarement, de la job. Disons, vas-tu pas, fais-tu quelque chose comme... Et si on a colli ça, rien. Oui. Juste en profiter, se gratter, puis sentir les doigts, regarder un programme, à rien faire. Il faut que je le fasse. Des fois, c'est nécessaire. En fait, souvent, je vais crasher, puis dormir. Oui. Parce que je le fais pas assez, sinon je suis tout le temps prêt à faire quelque chose, ne serait-ce que dans le social ou le travail. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'avoir une journée où c'est fermienté, même pas balieuse ce qui se passe. Moi, je me sens coupable. Bien, c'est ça, la maudite culpabilité. Mais je trouve ça intéressant qu'un gars la ressente. Parce que c'est la performance même dans rien faire. C'est ça qui est terrible. Toi, Véro, comment... Moi, j'ai pas ça. Non, t'es capable... On dirait que je suis même pas capable après 20 ans d'amitié de t'imaginer assister, rien faire, puis relaxer. Très capable. Ah oui, aucun problème. Incapable. Puis j'ai hâte à ça. Ah, moi, m'asseoir dans mon divan en pantalon de jogging. Oui. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe à rien. Très heureuse. Ah oui, t'es capable de vivre avec ça. Tu vois? Puis moi, je la connais, puis je le sais, maintenant, je la vois, puis je le sens dans son biorhythm, à un moment donné. Là, a besoin de... Elle se met en off, puis elle va regarder des téléréalités. Dans ma tête, moi, je fais comme... Oh, j'ai trois heures pour travailler. Ah oui. C'est ridicule de même. OK, je peux aller travailler dans mon bureau, comme si je m'évadais, puis elle me chicanera pas parce qu'elle, elle veut rien faire. Je t'invite à comparer nos états de santé. Mais trouvez-vous que c'est pire en... Mais moi, c'est pas... Tu peux pas... Juge-moi pas. C'est mes hormones. Mais trouvez pas que c'est pire en vieillissant. Moi, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais plus capable de... Tu sais, les experts nous le disent depuis longtemps qu'il faut de temps en temps prendre du vrai temps, puis on peut pas mettre toute la faute aux réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas toujours la faute aux réseaux sociaux. C'est juste qu'on dirait qu'en vieillissant, je sais pas si c'est cette impression que le temps nous manque ou va nous manquer. Puis là, je sais pas, on dirait que j'ai de plus en plus de misère à rien faire. Puis quand j'en ai un petit peu de temps libre, on dirait que Jésus ne veut pas que je tombe malade. Ah oui. Tu sais, Jésus ne veut pas que j'aille du temps libre, on dirait. Je sais pas comment l'expliquer d'autres comme ça. Mais c'est sûr. Beaucoup de gens à l'écoute probablement vivent ça. Tu sais, t'attends tes vacances, t'attends, t'attends, t'as hâte, tu te dis, je suis dans un dernier coup. Ça s'en vient. Quand t'arrives aux vacances, paf, tu tombes. Tu tombes. Un classique. Puis ça, c'est Jésus, ça. Ben moi, je pense que c'est Jésus. Je pense que c'est Jésus qui veut pas. Parce que moi aussi, j'ai tendance maintenant, un peu comme Louis, à me sentir paresseuse quand je n'utilise pas ce temps. C'est pour ça que ça me fâche tant quand je vois quelqu'un écrire sur Facebook. J'ai fait le tour de telle plateforme de streaming. Je me dis, wow, t'as peut-être le temps d'aller faire du bénévolat. Quand je tombe en vacances, la première affaire, c'est à tout doux, c'est un chapelet puis Jésus de coller spatial. Voilà. C'est qui ton Jésus, Mona, d'abord? C'est qui ton Jésus à toi? Michel Louvet. C'est beau. Alléluia. Merci, Marie-Solein. C'est pas la réflexion qui va peut-être faire du chemin dans la tête des auditeurs. De Louis-Maurice. Oui, aussi. Au retour, Mona se choque et parle des vraies affaires, c'est-à-dire les tacos. Oui, marquez pas ça, vous êtes à rouge. C'est nécessaire. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 13h35 jusqu'à 18h, on est avec vous dans Véronique et les Fantastiques en direct à Rouge, bien sûr, partout au Québec, mais aussi en balado sur iHeartRadio ou en direct, les gens ont des hauts-parleurs intelligents, les gens ont toutes sortes de choses pour nous écouter puis merci d'être là. Louis-Maurice, c'est là, Marie-Soleil Michon, Mona de Grenoble. Ça va, Louis? C'est quoi ta face? Non, non, à ma manée, dans les tacos, là. C'est important. C'est parce que Mona va faire une crise d'honneur sur les tacos puis Louis, il ne le prend pas déjà d'avance. Maintenant, on met tout dans des tacos, ça suffit, mais en tout cas, je ne vais pas te vendre tous les affaires. Pars-moi pas. Vas-y, Mona. C'est là? Oui. Musique. C'est de la faute au gouvernement. C'est des pas bons. Moi, je suis contre la guerre au gluten. Mona de Grenoble parle des vraies affaires. J'ai chaud! Comme l'a dit Révéro, je suis... En colère! En colère! C'est parce que j'ai vu une nouvelle passée. Vas-y. Ça se passe en Indiana. Suivez-moi. Il y a un gars qui voulait ouvrir un resto de tacos. Il a fait un paquet de démarches à fonctionner et à la toute fin, il s'est fait refuser l'ouverture de son restaurant parce que le resto... Comme Mario Pellechek, c'est chaud au vignoble. C'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que le resto était à côté d'un quartier dont le Neighborhood Association, c'est comme quand t'as un condo, faut que tu fasses des meetings fatigants. Oui. Ils font ça en voisinage aux États-Unis. Une communauté, là. Exact. Cette communauté-là interdisait la restauration rapide. Le dos leur dit c'est un resto mexicain. C'est pas du fast-food, c'est du service au table, il n'y a pas de commande à l'auto. Blablis, blablous. C'est pas de la malbouche. Si tu prends ça de zéro, faire une tortilla, c'est long. C'est pas du fast-food. Exact. C'est très, très long et il faut te se mettre dans la machine pour ça faire un bruit de pète. Tu sais-tu de quoi? Oui, c'est certain. Très le fun. Eux autres, ils ont répondu au monsieur et dit... Non, mais c'est parce que... J'ai rien compris de ce dernier passage. Non, parce que t'as jamais fait de tortillas maison. Non, exact. Ah non, toi, tu payes du monde faire tes tortillas. Non, c'est moi qui ai fait. La bonne femme, c'est. Ah, la bonne femme. Pourquoi tu penses que je peux pas être en retrait? Ah ben, c'est ça. Il va manquer un bonnet de cuisine. C'est ça, il faut que tu fasses des délicieux cercles de gluten. Oui. Alors, le gars dit c'est pas de la malbouffe et le neighborhood, ils ont répondu que... Le voisinage. Le voisinage a dit... Non, mais c'est un petit peu comme ça bouée ton affaire parce que les tacos, c'est des sandwichs. C'est un gros débat. Ça appartient, je gars débat. Les tacos sont-ils des sandwichs? On peut se poser la même question sur les hot dogs, les hamburgers. Ben, c'est là que je m'en vais parce que... Le monde est toujours fâché pour quelque chose. Ben, c'est allé jusqu'en cours cette histoire-là. Ben, voilà. Et là, l'État a dit que légalement, maintenant, selon la loi, ça stipule que les tacos et les burritos sont, en vérité, des sandwichs de style mexicain. Ah! Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je ne prends pas de décision avant que Paul Arcane nous l'ait dit. Exact. Quand Paul Arcane dira que les tacos, c'est des sandwichs, là, on jasera. Mais qu'est-ce qui fait un sandwich et un sandwich en même temps? Ben, là, la question, parce que dans ma tête, moi, un taco, c'est un taco. Un sandwich, non, non. Un sandwich, c'est deux tranches de pain. Excusez, là, c'est la base. Hé, mais on parle d'un mexicain, là. Non, mais c'est un demi-sandwich. On parle d'un mexicain, on devrait demander à Sébastien Diaz. Ah, le petit Diaz. On l'appelle. On l'appelle. Lui, c'est un mexicain. Oui. C'est l'ombardement des tacos. Oui. Alors... Ben, moi, je suis team un taco, c'est un taco. Mais c'est parce qu'un burrito, c'est comme un petit bébé enveloppé, bien serré. Comment est-ce qu'on dit ça? En mailloté? Oui. Oui. Mais c'est un rap, ça, là. Oui, mais c'est un rap. Il y a quelqu'un qui dort d'un sleeping bag, on appelle ça un rap aussi, là. Non. Un burrito, c'est un burrito. Un taco, c'est un taco. C'est-tu avec moi? Non, je suis d'accord. Qu'est-ce que les auditeurs en pensent au 6-12-13? Textez-nous donc. Un taco, c'est-tu un sandwich? Non, c'est une tortilla pliant en deux. Mais je veux qu'on débatte parce qu'il y a beaucoup de débats alimentaires qui ne sont pas réglés puis on y va, OK? Ah, OK. Moi, je vais te dire oui. C'est un sandwich. Ah, fatigant! Non, mais c'est un sandwich. Quelle insurne. C'est un sandwich à la façon mexicaine. À le taco, OK. C'est comme, c'est un BLT, mais de mexicain. Ben, déménage en Indiana, Louis-Maurice. L'hamburger, moi, je dis que c'est un sandwich parce que c'est deux tranches de pain. Si on revient à ma définition de base, là. Ben, ça a un rapport deux tranches. Ben, il pense que oui. C'est entre deux tranches de pain. Non, c'est une guédille. Non, non, le comte de sandwich, le comte sandwich, quand il joue au cartes qui a inventé le sandwich, qui a mis de la viande dans deux tranches de pain. Le comte sandwich. Oui, il s'appelait Lord sandwich, le gars qui a inventé le sandwich. Ben, laissez faire mon sujet. Il va me choquer là-dessus. Le comte sandwich! C'est à cause de ça qu'on est rendus avec le Hamburgler, grosse douceur, Ronald McDonald, la royauté, Le hamburger, c'est une autre affaire. C'est inventé dans la ville de Hambourg, en Allemagne. C'est une autre histoire. C'est une autre affaire. Bon, elle se tape, Joël. Elle n'est pas juste sur Centriste. Elle fait d'autres choses. Pour quelqu'un qui se couche à 6h l'après-midi, elle fait beaucoup de lecture. Un taco, dans le fond, c'est une guédille mexicaine. Oui, peut-être. Prochain débat. Louis Morissette, du ketchup, c'est un smoothie de tomate, tu vas me dire. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est un jus. C'est un condiment. C'est un jus de tomate. OK, la pizza? La pizza? C'est juste un genre d'assiette comestible. Ton repas, en vérité, c'est du fromage, de la sauce puis du pépérouni? Non, c'est un... Un frisbee de gluten. Non, mais c'est... Je sais pas quoi dire. C'est un frisbee. Je sais pas, c'est pas ça. Moi, c'est ma définition. Il y a plein de débats alimentaires. C'est une toast. En passant, Mona, le feu est pris dans la messagerie tech. Je comprends, c'est fâchant. Un steak bien cuit, c'est-tu encore un steak ou bien donc un matériau de construction? Débatté. Mais c'est un steak. C'est un steak, ça reste un steak. Bien cuit. C'est un steak, mais commandé par quelqu'un qui connaît pas ça. ou qui a 4 ans. Une semelle de bottes, on disait ça. Un steak bien cuit, c'est une belle occasion de rajouter un morceau sur ton pavé uni à maison. Un humain pensé l'âge de 5 ans qui mange son spaghetti coupé. On appelle ça un citoyen ou un maniaque? On l'appelle Pierre Hébert, je crois. C'est pas Pierre qui coupe son spaghetti. Non, non, mais Pierre ou Christine, il y en a un des deux qui boit du lait avec son spaghetti. J'allais dire ça, il doit boire du lait avec son spaghetti. C'est Christine. On me confirme que c'est Christine. C'est Christine. Pierre doit faire pareil. Pierre, il a une bavette. C'est sûr qu'il met une bavette pour saler. Il ne veut pas saler sa chemise parce qu'elle a coûté cher. Sa chemise à manches courtes, c'est sûr. Mais quand vous allez dans le Maine, mettez-vous la bavette à homard, mettons? Ben non. Non? Ben non. Moi, j'aime ça. Ça fait typique. Moi, c'est logique au homard. Toi, tu manges avec tes mains, tu s'en mets plein en face. Moi, je suis un compacteur à déchets. Je mange comme un sacré pâte. C'est pas comme Pierre, un fœtus de 43 ans qui coupe son spaghetti et qui porte des crocs de Lilo et Stitch. C'est pas normal. Je lève la Mona fâchée avec de la radio d'opinion. Écrivez-moi au 61213. Écoute, il y en a plein. Patrick pense que c'est un sandwich, un taco parce que c'est un morceau de farine qui a été cuit avant de servir à emballer de la viande et des condiments. Ben, je suis d'accord avec ça. Mais une opinion contraire. S'ils ne servent pas de tacos au Subway, ben, ce n'est pas une sandwich. Ici, un taco, ce n'est pas un sandwich. C'est signé Manon. Non, ce n'est pas un sandwich. Ce n'est pas la même affaire. On ne peut pas comparer. Voyons donc, un taco, ce n'est pas un sandwich. Ça vient d'où, ça, qu'il dit ça? Le Québec est de Mont-de-Bord. Il y a même quelqu'un qui dit, astic, non, c'est un taco. Ben, voilà. Un hot dog, c'est un sandwich. Non, c'est un oldoy. Ce n'est pas un sandwich. C'est tout aimé de ça. À la limite, un petit sous-marin, là, mais... Oh, c'est un bon point. Un sous-marin, c'est un sandwich. Il y a déjà eu un jugement de cours sur les hot dogs. On y reviendra une autre fois. Mais pour vrai, c'est parfait. On a une septième saison au mois d'août. On a déjà des sujets à banque. Ça n'arrête pas ici. Merci, mon beau bébé. Merci. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application Air-Heart Radio ou à Rouge FM. Hé, le débat, pouvez-vous croire, les auditeurs, le débat a continué Oui, pendant la chanson de Vanessa Paradis sur les tacos, Mona ne décolère pas. Je viens d'apprendre qu'il existe des tacos français. Un genre de taco dans une assiette qui fume une smoke qui t'envoie chier non-stop. Voyons, là. Arrêtez. On a été branlés par le quesadillas aussi. Oui. Parce que là, c'est... Quelqu'un a demandé un quesadillas de base, c'est quoi? C'est un sandwich parce que c'est deux tranches. Il y a deux tortillas collées ensemble par le fromage. C'est un grilled cheese, autrement dit. Un grilled cheese mexicain. Oui. Ou deux petites pizzas qui fourrent aussi de la tête. C'est sûr. Trop vulgaire. Puis, je vais vous dire la vérité, on a essayé de rejoindre Sébastien Diaz pour avoir son opinion sur le sujet en onde. Il est en tournage à Tadoussac puis le signal ne rentre pas. Il était en tournage chez Carlos Unpepe. Tris amigos. Il ne peut pas prendre la tête. Alors, Mona est là. Marie-Soleil, Louis également, 16h46. Alors, avant de parler du prochain sujet, je vous pose une petite question. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez beaucoup joué dans la rue? Oui. Est-ce que tu as quelque chose chez vous, ça? Oui. Dans les champs, dans les terrains vagues, dans les rues. À la présentation, tu jouais dans la rue. Mona, t'as grandi où, toi? À Saint-Jean? À Saint-Mathias, sur Richelieu. Ah d'accord, tu jouais dans la rue? Ah vraiment, je m'en suis même blessé extra beaucoup. Ah oui? Ah oui, hein? Oui, maintenant, on avait attaché une trottinette à du B6 à pédale de mon frère puis on restait sur une côte. Descendant à la côte, mon frère virait le vélo, vélo virait. Les genoux écorchés pour ne jamais finir. Pour ne jamais guérir. Pour prier. Ah oui. Oui, oui. Baby Jesus. Bien sûr. Ça jouait dans la rue. Louis Adromone, ça jouait dans la rue. Oh, OK, baseball tous les jours. Avec tes voisins. OK, baseball dans la rue, ça ne brisait pas des voitures sauf des fenêtres ou de maison, non? Vous étiez bons. Quand tu joues dans la rue avec tes kids, non, c'était le fun. C'est l'époque où les pères revenaient de travailler à 5h, 5h et demi. Tes poutes-poutes, tu te mettais une gaule sur l'épaule, tu le tassais, tu faisais passer le poupin. C'était vraiment des belles années. Je suis même passé dans la Drummondville avec notre fils la semaine dernière et j'ai montré où je jouais dans la rue et tout. Y'étais-tu ému? Pas en tout. Il était sur ton sel. Il s'en 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 serait pas mal. Il y a de plus en plus de villes du Québec qui permettent le jeu libre dans les rues maintenant. C'est une pratique courante bien sûr depuis toujours mais il y a une grande proportion de la population qui ne savait pas que le code de la sécurité routière interdit de jouer dans la rue. Non, je pense que la vie interdit le plaisir. Non, mais ça fait longtemps que c'est de même. Puis là, ça commence à être permis. C'est l'inverse qui est en train de se produire. On n'avait pas le droit dans les années 80. Non, il y a deux articles du code de la sécurité routière du Québec, le 499 et le 500 pour être précise, qui disent que personne ne peut sans y être autorisé légalement occuper la chaussée, l'accotement ou une autre partie de l'emprise ou les aborde d'un chemin public de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès au chemin sous peine de contravention. C'est sûr que si tu habites sur le boulevard Tachereau à Brossard, c'est probablement que c'est dangereux. Peut-être pas une bonne idée de jouer dans la rue, mais je pense que ça a été longtemps toléré dans les petites rues résidentielles. Mais il y a quelques années, il n'y avait pas eu des cas de quartiers de gens qui se plaignaient de ce jeu dans la rue et des municipalités qui l'interdisaient. Bien là, il y a deux ans, Gatineau est devenue la première ville à autoriser le jeu libre dans ces rues. Ils ont même développé une carte interactive pour indiquer les rues qui sont jugées sécuritaires pour jouer au ballon dans la rue puis au hockey puis tout ça. Et depuis presque toujours, l'interdiction de jouer dans la rue est en place et si en pratique, les policiers font preuve de tolérance, bien la plainte d'un voisin peut tout changer. À Rivière-du-Loup, il y a une plainte officielle qui a été formulée au mois d'avril, ça vient tout juste d'arriver, qui a poussé la ville à envoyer une agente pour forcer des enfants à serrer leur balle, leur ballon puis leur filet de hockey. Wow! Ils ne connaissaient pas l'existence du règlement. Ils ont été très surpris mais aussi très frustrés par l'intervention. Puis depuis ce temps-là, la ville de Rivière-du-Loup a dit qu'ils veulent modifier le règlement pour permettre le jeu libre dans les rues. C'est un petit peu zélé de la police. Mais l'intolérance... À moins que c'était bien dangereux. L'intolérance face aux enfants, c'est devenu quelque chose... Moi, j'ai habité pendant presque 10 ans à côté d'un parc pour enfants. Puis un parc où il y a des jeux d'eau puis des glissades puis des modules de jeux où les garderies amènent les enfants. Moi, ça ne m'a jamais dérangée. J'aime ces cris de joie. Ça fait de la vie. C'est sûr que les petites filles dans l'eau, elles crient beaucoup. Mais ça ne m'a jamais dérangée parce que c'est des cris de joie. C'est la vie. J'aime bien mieux vivre à côté d'un parc de même qu'un cimetière. Même si c'est bien tranquille. Ça, pour dire qu'il y a des voisins dans le building où j'habitais, dans l'immeuble qui se plaignaient, certains déménageaient à cause de ça. Bien, voyons. Mais moi, s'ils déménagent, c'est parfait. Soit ça te dérange. Va-t'en. N'empêche pas les enfants d'être des enfants. Non, non, voilà. Juste plus accepter quelque chose qui t'énerve. Moi, c'est comme ça brime ma liberté. Il faut t'arrêter. On n'a comme plus aucune patience pour le plaisir de l'autre. Ça m'élange. Surtout que ça brime la liberté des enfants. Exact. Surtout des enfants. Mais c'est ça. Société de tu te plains pour tout et pour rien, ça gosse. Bravo. Bravo. Je vais avoir un thème aussi. Il y a Stéphanie qui fait dire que des fois, ce n'est pas que les policiers sont intolérants, mais s'il y a une plainte, ils sont obligés. Oui, je veux dire. Parce qu'il y a un règlement. Exactement. Ce n'est pas aux policiers qu'on fait un reproche. C'est le règlement aussi et les gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est permis maintenant chez eux, Saint-Colombin, Belle-Oeil, j'ai Mascouche ici. Donc, ça commence à se répandre dans les municipalités. Faites attention à nos enfants et laissez les enfants faire ce gars rocher à la balle. C'est important. Oui, puis ralentissez. C'est tout un éditorial. Mais non, on ne veut plus qu'ils soient sur leur téléphone. Ils vont jouer dehors. Pas dans la rue. Mais maintenant, branchez-vous. C'est vrai. Soyons tolérants. 16h51, les moments forts des Fantastiques après la pause. C'est là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. Tacos. Radio d'un bord pis de l'autre petit bedagne. Come on! Hey, come on! 17h pile. C'est le début de la deuxième heure de cette émission du 22 mai. Bienvenue tout le monde dans Véronique et les Fantastiques si vous venez tout juste de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on est avec Mona de Grenoble, Marie-Soleil Michon. C'est exact. Et Louis-Morissette. Bonsoir. Pis on a beaucoup de fun. En début d'émission, aujourd'hui, nous avons levé un embargo sur la saison 3 du Maître du jeu. T'as annoncé les nouveaux participants, Louis. Oui. Répète-les donc pour ceux qui n'étaient pas là. Arnaud Soli, Virginie Fortin, Alex Perron, Bianca Gervais et Richardson Zephi. Bravo! Mettons, Mona, toi qui as remporté la saison 2 du Maître du jeu, si t'avais un 20$ à mettre sur un des 5 pour la victoire de cette saison. On va suivre la tendance. Quelqu'un qui porte la perruque, Alex Perron. Ah! Le long embargo d'élevés. C'est vrai cheveux. Je sais, c'est surprenant. T'as-tu essayé de tirer de tout? C'est vrai cheveux. Ah, il a essayé de tirer souvent. Ah ouais. Ça a dormi dans le même lit en tournée, ça. Ah, souvent. Le chanceux. Lequel des mecs? Alex. Alors, au cours de la prochaine heure, Louis, tu vas faire la liste de toutes les questions que tu as mais auxquelles tu n'as pas de réponse. Oui, c'est mon dernier sujet de la saison puis j'ai des questions. Il y a des affaires que je ne comprends pas de la vie. Sanwich ou pas sanwich? Non, on va aller ailleurs, j'imagine. Taco ou pas taco? Le beau loulou. Il était avec moi aujourd'hui. Vous êtes avec moi ensemble. En plus, c'est rare. Vous travaillez ensemble, j'adore. Avez-vous covoituré même? Oui, oui. Elle était sur son téléphone tout le long. Elle ne m'a pas des mots. Je lisais mon Suis-jeun-troute qu'on va faire tantôt. On va jouer à Suis-jeun-troute. Oui, on va jouer à Suis-jeun-troute. Alors, on va faire ça dans une vingtaine de minutes. Il va y avoir un quiz également vers la fin de l'émission d'aujourd'hui. Mais d'abord, les moments forts et on va commencer avec Marie-Soleil. Je roulais tantôt pour arriver à la station accompagnée de mon nouveau carburant de puissance pour la radio. Vous savez que dans les dernières semaines, on a beaucoup blagué au sujet du matcha latte. Tu es encore là-dessus? Oui, mais attends. J'ai une nouvelle version, ça va t'intéresser. Le Dirty Matcha Latte. Avec du jus d'olive? Non, c'est quoi? Non, tu rajoutes une shot d'espresso à ton matcha latte. Là, tu vas péter du cœur. Sur quoi tu penses que je roule depuis le début du show? Ça fait combien de shots d'espresso au total? Je ne sais pas. De caféine? Parce que dans du matcha, il y a énormément de caféine. Énormément. Je rajoute une... Ce n'est pas si bon que ça. C'est juste vraiment pour te booster. Pour vrai, je vous le dis, ce n'est pas si bon que ça. Mais là, je roule sur l'autoroute. Et... Tu saignes du nez. Ah oui? Tu saignes un petit peu. OK, il va être correct. Et là, je roule sur l'autoroute. Puis tu sais, il y a des bouts où cette fabuleuse invention qui est le marquage de l'asphalte qui nous donne quand même des indications intéressantes. Tu sais, c'est un savoir ancestral. Je en profite pour le rappeler parce que je pense qu'il y a des gens qui ont oublié à quoi ça sert. Par exemple, la couleur des lignes nous donne une indication. Le pointillé nous dit si on peut dépasser ou pas. Tu sais, c'est ce genre d'affaires qui donnent quand même mais... J'espère que tu n'apprends pas ça aux gens qui conduisent mais OK, vas-y. Je vais te dire, ça a l'air de s'être perdu. Ça s'est comme perdu lors de connaître le marquage. Tout ça pour dire qu'il y a des routes qui sont tellement en construction souvent qu'à un moment donné, le marquage se perd à force de le refaire puis le faire. Et là, j'ai eu un sentiment, j'arrive. Puis là, t'as quoi? Il n'y a comme plus de lignes puis on est trois voies de large. Puis là, j'y vais, là. Puis j'y vais avec confiance. Puis quand je rembarque, je suis encore dans les lignes, c'est focus, ma ligne, ma voix. C'est comme avoir appris du concerto. Malade, exactement ça. C'est mon concerto, le Dirty Matcha. Wow. C'est tout. Bravo. Faites attention au matcha. Ben oui, Dominique, je vais le dire. Dominique, notre productrice, ça fait trois fois qu'elle me dit dans l'oreille, dis-lez que ça donne des gaz. Ben oui, il n'y a pas moi. Moi, j'ai un transit impeccable, un microbiote à faire rêver. Oui, oui. Je sais. Elle me dit dans l'oreille, il va chier. Elle n'a pas dit ça. Rappelez-vous, tout le monde, ça vient de Dominique Marcoux, femme ballonnée. J'ai fait esprit de mettre ça sur son dos. Moi, c'est-tu qu'est-ce que je pense qui donne des gaz? C'est le sucre. Dans la pompe de sucre, il ne faut pas mettre de sucre. Il faut assumer l'amertume. C'est peut-être le titre de ma biographie. Assumer l'amertume? Wow. Je pensais que le sucre donne des gaz. Ça sera le tombe 2. Peut-être. Merci, Marie-Soleil, mais j'aime ça quand tu es focus de même. Louis? Oui, moi, en fait, j'en ai glissé un petit mot tantôt parce que je suis allé à Drummondville la semaine dernière. Je suis allé voir une game des voltigeurs de Drummondville. Ça va bien pour eux, ça. Mais là, ils s'en vont à la Coupe mémorale. Ils ont gagné en finale. J'essaie d'y aller dans le parcours éliminatoire avec mon père et mon fils. Les trois générations de Morissette, au Centre Marcel-Dion, cette aréna où j'ai joué quand j'étais plus petit, qui est rendue beaucoup trop petit, trop vieux, Ville de Drummondville, faites de quoi. Ça commence à être gênant. Mon Dieu, attention, ils vont te demander de le commanditer. Non, mais c'est le gouvernement. Ils veulent bien, nous autres, la ville. Mais c'est vraiment très, très beau. Puis c'est le moment où ils ont dit 3600 personnes dans l'aréna, dans la Marcel-Dion, mais il y avait au moins 4000 personnes et plus. C'est juste qu'à 3006, ils ne voulaient pas avoir de troubles avec les assurances et les pompiers. Il y avait du monde partout, debout, dans les marches. mais c'est de voir comme la communauté réunie autour d'une équipe junior comme ça, il y avait tellement d'ambiance. Je trouve que c'est morose à plusieurs endroits de la société. Puis là, à cette soirée-là où ils ont torché mes camos en plus, il se passait de quoi. Tout le monde était comme unis, dans la bonne humeur. C'était vraiment super le fun. Puis j'ai eu comme un beau moment avec le grand-père et le petit-fils et moi. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu étais assis à côté de ton ancien beau-père. En plus, j'étais à côté de mon ancien beau-père, mon ancienne belle-sœur. Ça fait que c'était vraiment super. Toute la famille de son ex était assise avec lui. J'ai failli pour venir. La dinde était où elle si c'était à la maison? C'est ça. Elle faisait des tacos. Elle faisait des tortillas. Les voltigeurs, c'était une équipe de quoi, ça, donc? Hockey. Hockey, ma belle. C'est du hockey junior. Le nom m'évoquait juste genre comme une équipe de trapézistes. Je ne sais pas. Je pensais que c'était ça. Je trouvais ça beau d'aller voir du cirque et j'adore ça. Surtout le petit clown au début. Il trouve ça drôle. Il comprend tout. La métaphore, il n'y a pas une toute, toute, toute. Non, mais il y a vraiment, c'est vraiment une belle soirée. Mais bravo, les voltigeurs. Là, ils sont à la Coupe mémoriale et j'espère qu'ils vont ramener la Coupe mémoriale au Québec. La Coupe mémoriale qui était où cette année, Mona? À Saguenay. Saguenay, Michigan. Ah, parfait. Au Michigan, c'est-tu proche de l'Indiana, ça? Un peu. Non, Michigan, t'as le droit d'avoir fantastique. Merci, Louis. Merci, Léronique. Mona? Moi, ça fait un petit bout que je viens à toi les semaines. Et les semaines se suivent et se ressemblent. Tu manques de moments forts. C'est sûr, mais merci de m'inviter à chaque semaine. J'ai du plaisir, ça me touche. Je suis vraiment contente de faire ça. Tout va bien. Business as usual. Sinon, mon moment fort cette semaine, c'est que plus t'avances, plus je deviens un monsieur. Ah oui? J'étais allé me guérir. C'était la semaine, la semaine passée, j'étais allé me guérir pour mon patio. Oui. Là, je me suis rappelé souvent, je vais chez la famille puis tout. Puis là, tout le monde a sa glaciaire, sa chaise, tout ça. J'avais pas ça. Mais c'est acheté des belles chaises, deux belles chaises de camping, une glaciaire. Tu as fait de la construction? Pourquoi? Dans ta vie? Pourquoi? Non. Non, t'as pas travaillé? Non, parce que je t'ai chicané au maître du jeu parce que tu savais pas c'était quoi une drill. Non, non. C'est pas parce que j'ai fait de la construction, c'est parce que je viens de la classe moyenne. Non. As-tu une bonne chaise de camping, des bonnes chaises. Pas celle qui rentre dans le sac avec 52 pattes en forme de coutriante. Non, non. C'est coussiné, c'est beau. T'as l'impression d'être dans la main. Ta glaciaire, t'étesses ta glaciaire. Ma glaciaire, une Yéti, la glace n'y font jamais. Elle est magnifique. Elle est de belles couleurs. C'est la Rolls Royce des glaciaires. Oui, mais je t'ai acheté des sandales, tu sais, que l'as toujours en liège. Ben oui. Je m'en viens, monsieur camping. Alors voilà, c'est mon moment forêt. À chaque semaine, la graine me pousse. Ben t'aimes-tu ça? Birkenstock, je veux pas t'obstiner, mais c'est un peu madame. Ben non, c'est pas monsieur Ben-Ben, là. Ben non, il y a plein de messieurs qui portent ça. Ben oui, j'en ai eu. Ben non, j'en ai eu. Ben non, j'en ai eu. Ben non, non, non. Il y a un type de monsieur qui porte ça. Sinon, le monsieur qu'on parle, il porte des morels. Il porte des morels bien strappés, bien comme il faut. Ben j'en ai de ça aussi. Ça fait 25 ans qu'il y a, là. Son oncle d'orteil, il est dur. Sur Bouchy, souvent atteint de la mycôte. Oui, allô, docteur Bouchy. Non, Mouna a des très beaux pieds. Non, regarde pas, j'ai un petit peu de psoriasis sur le gros orteil à droite. Ça guérira jamais. Ça guérira pas. Ça guérira pas. Ça guérira pas. C'est la mycôte des ongles. On doit sortir, Dominique est après-mouré. Vous continuerez votre conversation. Saviez-vous que les Birkenstock ont été inventés par Vicombe Birkenstock, c'est Marseillais qui va dire ça. Ça vient de l'Allemagne, même place que les hamburgers. Marie-Mé en musique, on écoute Je cours, une de mes préférées. Tout de suite après, c'est le sujet de Louis Morissette, les questions auxquelles il n'a pas de réponse. Vous êtes à rouge, tout le monde. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge. 7h13, Louis Morissette, Mona de Grenoble et Marie-Soleil Michon aujourd'hui avec nous dans les Fantastiques. On reçoit beaucoup de messages en passant depuis le début de l'émission pour dire que, par exemple, des gens ont vu le spectacle de Mona qui ont capoté, qui ont pissé dans le culotte, qui ont adoré ça. Et aussi pour Louis, même affaire. Mélanie de Mirabelle a vu Louis à Terrebonne hier soir. Elle a adoré ton spectacle. Tellement, Marie, merci pour la belle soirée et merci de lui faire le message. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'était vraiment le fun, c'était une belle soirée. Les gens adorent vos spectacles, mes beaux bébés. Ils sont fins. Moi, personne ne m'a vu traverser la rue, quelque chose, non? Non, non. Non, mais quelqu'un t'a vu rouler sous l'asphalte, pas de ligne et t'as trouvé très bonne. Ah oui, ça là-dedans, je suis excellent. Il y a quelqu'un qui t'a vu dans un café crier, mon matcha, tabardin! Elle a pas de chien à aimer. Elle t'a agressée. Alors Louis, ta liste de questions sans réponses. Bien, c'est mon dernier sujet de l'année puis je ne sais pas, je suis très heureux de l'opportunité que vous me donnez d'être ici. C'est le fun d'être ici. Je me sentais bienveillant puis j'avais le goût qu'on discute de certains sujets comme ça. On dirait qu'on va l'échapper. Non, je me sentais bienveillant. Je pose des questions. Peut-être que les gens ont les réponses. Peut-être que vous avez les réponses. La pub télé de Ribelsus, comment ça a pu se rendre en ondes cette affaire-là? Tu sais, je veux dire, y a-tu vraiment un réalisateur qui a dit « Hey, on l'a. Là, on l'a. C'est bon. Tout le monde est bon dans cette pub-là. Lève la main. Qu'est-ce que Ribelsus, ça m'intéresse. C'est un médicament similaire à l'Ozampic, je crois. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils vendent. C'est même pas clair. Regarde, t'en parles, ça fait qu'ils ont réussi quelque chose. Mais c'est tellement poche. Tu te demandes, tout ce qu'ils se disent, en gros, c'est comme « Avez-vous dit Ribelsus? » Oui, tous les comédiens sont mauvais. Il a les jeans à terre. Non, mais non. J'ai entendu une crise. On ne se dit pas Ribelsus. Non, on se dit « C'est-tu le beau-frère ? T'es-tu le beau-frère pas et mal, je ne sais pas pourquoi ? » Parce que peut-être que ces gens-là nous écoutent. On peut-tu se mettre une petite couche de dentelle ? Non, ils ne sont pas bons. Non, non, non. Ils ne sont pas bons. La pub n'est pas bonne. Ça ne sera pas possible. Le réalisateur aurait dû le dire « C'est pas bon, on va la refaire, on va refaire un autre take. » Des fois, je soupçonne les pubs que c'est ça l'objectif. Comme tu dis, Marie-Soleil, parce que ça nous fait parler. OK. Les pubs de pick-up, c'est-tu l'objectif que ce soit mauvais ? C'est excellent, la belle grosse voix de monsieur qui dit « Meilleur tenue de route de sa catégorie. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, mais je trouve ça bande-appareil. » Non, mais je... Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Il y a d'argent à télé, d'argent à radio, d'argent à l'affichage. Pourquoi c'est si mauvais ? Mais ça marche parce que j'ai le goût d'avoir un pick-up, pour te le dire. Martin, montez dans votre pick-up, crissez votre candela, faute de sauver la planète, sauvez votre crédibilité. Oh! Ah, des messages. J'aime ça, c'est le fun qui a commencé en disant qu'il filait bienveillant. Moi, je suis bienveillant, je ne sais pas, peut-être que vous avez des réponses. Moi, je pensais que c'était des questions philosophiques, comme Uber Eats se posait. J'en ai eu une philosophique. Pourquoi 100 % des chauffeurs de Communautos sont des dangers publics? Oh, c'est ça. En fin de semaine, on l'a vécu, les longs week-ends sont propices à ça. Non, ça, il ne se passe pas juste les chars, il se passe le permis de conduire aussi. Je viens de comprendre pourquoi je t'ai demandé trois fois, c'est quoi ton sujet ? Tu n'as pas voulu me le dire. Ça n'aurait jamais passé. Non, mais moi, Communautos, comment je l'interprète, Louis, je ne sais pas si ça donne une réponse à ta question. Le principe de la Communautos, meilleure idée au monde. Oui. Les gens qui les conduisent, ils ne conduisent pas assez souvent. C'est juste ça le problème. C'est du terrorisme routier. Oui, j'ai peur, je m'éloigne tout le temps. Faut-il, laissez aller. Puis si vous n'avez plus de lignes, fiez-vous pas sur eux autres. Éloignez-vous. OK, là, c'est là qui trouve qu'on est trop Montréalo-centriste. On les salue, pareil. Si vous venez à Montréal, d'abord, bonne chance. Puis après ça, si vous voyez une Communautos, c'est écrit, c'est une voiture généralement grise. Il y en a partout, il paraît. Québec, puis Montréal. Québec, sacrament. Fuyez les Communautos comme Pinault fuit légumes, Christine le spinning, puis Joël l'évageur. La chanson Hélène a eu 35 ans cette année. Vraiment, bravo. Quel succès incroyable. Mais à un moment donné, il arrive un point, je parle à Rock voisine. Hélène, elle doit être rendue à peu près à 60 ans. Elle est ménopausée. Elle a des varices. Toi, Rock, tu peux pas avoir les cheveux noirs opaques comme un démobile. Un autre moment donné, Rock, t'es beau, 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 beau. J'adore. Si slack la teinture, vieillis pas comme Dick Rivers. Chris, il est tellement beau. Ça va être beau en grise. Ça va être beau, beau, beau. J'espère que vous profitez bien de chaque mot qu'il dit parce que ça va disparaître de la balado. Ben non. Ben non. Corey Cheverry. C'est qui ça? C'est la coach de l'équipe féminine de hockey. Qui est en train d'apprendre le français. Elle a appris le français. Elle dit des phrases en français. Elle vient d'arriver. Elle vient de tomber en poste. Anthony Calvillo, qui était l'ancien carrière des Alouettes, maintenant entraîneur, parle français aux journalistes maintenant. Alors la question, la terre appelle Nick Suzuki, Cole Caulfield, Brandon Gallagher. Gallagher est à Montréal depuis 12 ans. Il sort avec une Québécoise depuis de nombreuses années. ils parlent pas encore français. Les petits gars. Venez pas juste nos femmes, bonnez notre langue. Ah. Alors, c'est quoi ce message-là? C'est spécial. C'est engagé. Ben oui. Je tente deux chaises, mais j'aime tout ce que tu dis, Louis. Mais je suis pas... Tente deux chaises, pourquoi? Ben le malaise et le être d'accord. Tout ça. Mais c'est une zone que j'aime bien, moi. Oui, oui. C'est parfait. Non, mais je me dis pourquoi. Oui. Pourquoi je regarderais du monde laver un micro-ondes dans un show de TV? Après, on se plaint que le monde regarde pas la télé. La culture ne se meurt. Pourquoi une émission de télé où je regarde du monde torcher un micro-ondes? Comment ne pas voir et ne pas sentir du mépris dans la réunion qui a précédé l'acceptation? OK. Mais là, je comprends bien. On regarde du monde faire du ménage. Oui, en gros, c'est ça. Mais Chris, c'est bien épais comme concept. Oui, mais le monde aime ça, des concepts épais. Ça les fait filer intelligents. Votre plus grouette, c'est des vedettes qui ne travaillent pas beaucoup dans des mascottes cachées. Bon, Chris, c'est vrai. J'achète. Après, ils vont se demander pourquoi les jeunes ne regardent plus. C'est comme McDo. Si McDo se demandait pourquoi ils ne sont pas dans une guide Michelin, on a donné la question et la réponse. Alors... Moi, je suis abonné à plein de comptes Instagram de ménage. À la télé, je ne regarde pas ça, mais sur Instagram, des filles qui torchent des tapis, ça me fascine. Pourquoi on regarderait ça? Pourquoi on regarderait ça? C'est satisfaisant. Mais non. Je salue Sonia de Louisville qui dit «Louis est brisé en dedans comme mon chum. Ils n'ont pas de cœur. » Beaucoup de gens sont d'accord avec toi pour la pub de Rébilsus et plusieurs personnes ont écrit pourquoi les pubs sont poches de médicaments. Parce que dans la réglementation, ils n'ont pas le droit de dire ce que le médicament a comme effet. Ça fait que c'est toujours des pubs floues, un peu bizarres. C'est niaiseux. Ils sont obligés d'y mal jouer ou c'est ça? Le dis-tu, ça? C'est que là, à un moment donné, quand tu ne peux rien dire, quand tu peux... Puis j'imagine qu'ils doivent peut-être avoir de la difficulté à trouver des vrais acteurs. Moi, j'ai l'impression que c'est des acteurs comme ils doivent jouer la version anglophone et francophone. Peut-être. Parce que quelqu'un dit que la version anglophone est vraiment mieux et plus claire. Sûrement. À part le français, on va le faire en français aussi. En français, ils sont terribles, terribles, terribles. Et il y a Isaac qui fait dire «Louis, je t'adore. » Alors, moi aussi, Isaac. On sortira ensemble. C'est une agence. Merci, Louis. Merci, Véronique. On a-tu vraiment signé son contrat pour l'an prochain? Les avocats, il faut m'en dire, pas certain. 7h21, on va à la pause et on revient avec « Suis-je un trou de spécial estival? » Ah! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Rouge FM. On a gardé Louis jusqu'à 6h. Vous êtes dans Véronique. Elle est fantastique. Louis-Marie-Sol. On va vous dire, et bien sûr. Did you say rival suck? Elle meilleure en anglais. Mona est là aussi et Marie-Soleil. Donc, on va jouer « Suis-je un trou de spécial estival? » C'est quelque chose qu'on fait des fois. Vous savez, ça vient d'une conversation sur Reddit où les gens exposent une situation et disent « Suis-je le trou de cul? » Tu sais, « C'est-tu moi le trou de... » Donc, je vous en lis une coupe et vous commentez est-ce que ces gens sont des troutes. « J'étais en couple depuis janvier avec un homme qui était super gentil et attentionné. C'était pratiquement le chum idéal. Je l'aimais vraiment beaucoup, mais depuis quelques semaines, je me suis mise à fantasmer sur tous les autres hommes que je croise. » Tu sais, c'est le retour du beau temps, ce que ça peut faire sur les hormones. « J'ai demandé à mon chum qu'on prenne une pause de notre relation pour que je puisse aller butiner ailleurs, mais en lui disant que je serais ouverte à revenir dans une relation exclusive avec lui quand mes envies seraient totalement assoulies, c'est-à-dire vers septembre-octobre. Comme il est un homme moderne, je croyais qu'il allait comprendre, mais il faut croire que non. J'ai dû le laisser pour aller vivre mes pulsions. Suis-je une trôte estivale cochonne? » Au moins, ça a le mérite d'être clair. Si c'est dit, elle n'est pas troutes. C'est ça, elle n'est pas troutes parce qu'elle a demandé avant, mais c'est quand même quelque chose. C'est chien pour le gars de « quand tu fais frette et que je n'ai pas le goût de four à gauche ou à droite, on revient à la maison, on va être exclusif. » C'est vraiment tabletter quelqu'un. Mais j'aime mieux sa solution de fermer définitivement ce chapitre-là plutôt que de dire « on se retrouve en septembre-octobre. » Ça, c'est troutes. Elle doit quand même encore espérer de reprendre avec à l'automne. Mais on s'entend qu'il y a plein de gars comme ça, mais qu'ils ne le disent pas. Oui, mais ça, c'est une chose. Ça existe, ça. Au printemps, les gens m'ont dit « moi, je me suis fait faire ça plus jeune, souvent. » Tu sais, genre mon chum de cégep, au printemps, « oh, je pense que le printemps, ils pognaient dans les bobs. » Ah oui. Ah oui. Là, soudainement, je me retrouvais un peu toute seule. Les étés avec Me Too. J'entendais. Non, c'est les étés où on faisait des spectacles de Madonna dans son souchel à 17. Mon chum, il me trouvait l'eau. OK. L'été dernier, mes voisins ont fait du bruit tous les week-ends. Chaque fois qu'il faisait beau, ils invitaient des amis, de la famille, ils passaient leur journée dehors. La musique très forte, ça criait, ça sautait dans la piscine, ça mangeait et ça buvait de l'alcool jusqu'à très tard. Comme il ne change rien malgré mes demandes polies et même mes plaintes à la ville, j'ai décidé de remédier à la situation moi-même. J'ai eu un bébé cet hiver, je n'ai pas envie que son premier été se fasse dans les hurlements et les beuveries des voisins. Donc, il y a quelques mois pendant la nuit, armé d'un couteau et bien cagoulé, j'ai rampé jusqu'à la piscine et j'ai percé la toile et son revêtement pour être certain qu'elle ne soit pas fonctionnelle pour la saison qui commence. Pas de piscine, pas de party, j'espère. Estivale saboteur. Eh oui. C'est un peu extrême. Oui, oui, t'es troute. Mais je ne comprends pas quand même la conséquence. C'est une piscine hors terre, clairement. Clairement, oui. Ça, ça se change en deux jours. Même une piscine creusée, la toile, ça se change. Oui, oui, ça se patche même. Oui, c'est ça. C'est un message, c'est un message comme la mafia, c'est un message. Imagine le climat que ça installe en voisins. Non, non, les voisins, c'est beau. Vas-y plus soft, j'ai envie de ta fausse sceptique sur le terrain. Ils ne vont pas sortir pendant une couple de semaines. Ton bébé vivra deux semaines d'été. Ton bébé va sentir la merde. Ça change de quoi? Ça ne change rien. Quand il a juste ton bébé pleuré, puis là, tu mets gros speaker vers le voisin dans le tapis. C'est gossin, hein? C'est ça que vous faites. Ça, c'est ma réalité. Moi, j'entends toujours la vote. Ça fait qu'on s'entend toujours. J'aime cette solution. On lève le pied un peu. Très bon. J'ai le temps pour un autre? Oui, parfait. Je suis séparée et papa de deux enfants de 16 et 14 ans. Au cours des 4 à 5 dernières années, pendant les vacances d'été, j'emmène les enfants faire des road trips. L'année dernière, j'ai laissé chaque enfant emmener un ami avec nous en voyage. Et je fais la même chose cette année. On part le week-end prochain. Ma fille est très introvertie et a peu d'amis. Elle prévoyait inviter la même amie que l'année dernière. Mais malheureusement, cette amie-là s'est cassée la jambe et la clavicule la semaine passée. Là, elle serait bien mal de rester assise dans l'auto pendant de longues heures. Puis il y a des arrêts dans le voyage. quand même. Et les parents sont d'accord. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, j'ai suggéré à ma fille d'inviter une autre amie, mais elle dit qu'à personne d'autre. Fait que je suis allée dans son dos. J'ai parlé directement avec les parents de son amie. J'ai parlé de mes inquiétudes concernant la venue de leur fille en voyage. Et j'ai supposé que les deux filles n'avaient pas donné un aperçu complet des activités qu'on avait prévues. Après notre conversation, ils ont convenu qu'il serait préférable que leur fille reste à la maison. Comme vous pouvez l'imaginer, ma fille n'est pas au courant de ma manigance et les parents de son amie m'ont promis qu'ils ne le diraient pas à leur fille. Suis-je un trout de road trip? Mais non. C'est correct, moi, je trouve. Pour le bien-être de celle qui est tout cassée. Mais il y a bien des niveaux de secrets là-dedans. Puis ça, c'est toujours dangereux. Oui. Trop de monde qui dit non, je ne le dirai pas. C'est sûr que ça va savoir. Déjà qu'il l'a dit à la radio, mais ce n'est pas un secret de manigance vilaine. C'est pour le bien-être et ne pas scraper le voyage. Ce n'est pas juste celle qui est cassée en deux. C'est celle qui va voyager à Ponce, ça va être le fun, mais ça ne sera pas le fun. Lui, il veut la protéger de tout ça. Moi, je comprends ça. Puis lui, il a le droit d'avoir du fun un peu aussi. Mais c'est ça aussi. C'est que toi, tu n'auras pas le fun parce que tu vas surveiller. Il va être aidant naturel. Il n'a peut-être pas le goût de tout ça. Tant qu'il ne le fait pas parce qu'il ne veut juste pas mettre de béquille dans la valise et mettre sa guitare sèche à la place, là, ça, c'est égoïste. Mais à part de ça, non, je trouve ça bien. Pourquoi les guitares sèchent sur le bord du feu l'été? C'est le fun, ça. Ben, je veux dire... Non, ça gosse. Non, juste changer de toune. Wonderwall, la répétition, c'est à se faire sauter à la calotte. Non, 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 mais c'est toujours le gars qui veut, là, tu sais, qu'il n'y a pas trop d'amis et qu'il veut réunir les gens. Ben, non, bon, bon, bon. Non, on vient de basculer dans la mauvaise foi. Ben, franchement, non. Il y a toujours le gars qui aurait à voulu être une superstar, mais qui est comptable. Non, non, c'est bien, bien fatigué. C'est bien tannant, tout ça. C'est pas 32 minutes. Un souvenir de Gilderoy en musique. Ça, on ne joue jamais ça. Ah, j'adore. Ah, mon Dieu. Je suis super contente. Une autre chambre d'hôtel. Vous allez faire le saut comment? Dès qu'elle commence, on se rend compte qu'on la connaît par cœur. Oui. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Olé. Oui, c'est l'heure du quiz. Toujours avec Louis, Mona et Marie-Soleil aujourd'hui. Donc, on est le 22 mai et c'est la journée mondiale de la biodiversité. Oui. Oui, donc ça nous a donné envie de faire un quiz musical qui met en lumière les animaux de toutes sortes. Ah, j'adore. Mona, l'aigle noir. On va y aller une étape à fois. Je suis sûr que c'est là, en plus. Alors, je n'ai rien dit. Bonne chance, vous dites votre nom pour répondre. Louis, l'aigle noir. Quel est le titre de cette chanson? Mona, 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 Mona. Mona. Les rats sauvages. Oui. On ne les apprivoise pas. Est-ce que tu as dit les rats sauvages? Les rats, les chats. Je viens de région. Les chats sauvages. Marjo, bien sûr, ton idole absolue, Mona. Oui. Alors, bravo. Le point, Mona. Chats sauvages. Tout le monde a compris le concept. Oui, oui. C'est des ratons laveurs, dans le fond, des chats sauvages. On est-tu d'accord? C'est un peu ça. Prochain extrait. Qui chante? Marie-Soleil. Oh, c'est Claude l'éveillé. Mon Dieu, ça, c'est sur un cheval blanc. C'est de la légende du cheval blanc, mais ma question était qui chante? Tu as lu la réponse. Claude l'éveillé. Bravo. C'est si beau. Oui, c'est la légende du cheval blanc. C'est sûr que si on dit notre nom au début, après ça, je le sais pas, on raconte des fables. Non, j'ai dit Claude l'éveillé. Là, tu dis tout. Dis le nom. Elle a dit Claude. Chante les paroles. C'est sur un cheval blanc. Elle a failli dire Claude Blanche. Oui, oui. Alors, le point, Marie. Quel est le titre de cette chanson? C'est ma toune. Mona. Oui. C-O-B-R-A. Cobra. Oui, bonne réponse. C'est arrivé. Mon micro, bande-mous. Ça, c'est un serpent, ça? Oui. Cobra, c'est un serpent. Bonne réponse. Alors, le cobra. Le micro de Mona, bande-mous. Je veux te préciser. Pourtant, je suis maquillée. Elle devrait me trouver belle. Oui. C'est vrai qu'elle a de la misère avec depuis hier. Mais Christine, elle jouait avec hier. Christine, quand elle joue avec, des fois, ça... Oui. Oui, c'est parce qu'elle joue pas avec beaucoup de perches. Il y a bien le bruit que ça fait quand tu le bouges. Ah. J'ai failli me le manger. Mais c'est le même qui va. C'est le même qui va. Ah. Ça, je pense. Mais recevez-vous. On va enregistrer la poche. Allez voir ça sur Instagram. C'est de toute beauté. Alors, devinez mon firm call. OK. Qui chante ceci? Louis. Louis. C'est Corneille. Bon. Bonne réponse. Tu y as passé un peu. Il y a eu comme un délai. Mais Marie, tu lui as donné la réponse. Non. Elle m'a laissé une chance. Ah, vas-y. Vas-y, tigas. Vas-y. Vas-y, on te regarde. Participe. C'est avec classe de Corneille. C'est Corneille qu'on cherchait. Le point à Louis. Bravo. C'est rare, ça. Corneille, c'est un oiseau, ça. Dans le fond, on pourrait dire ça. Oui, c'est bon. Ça rappelle le thème à chaque question. C'est la biodiversité. Parfait. Quel est le titre de celle-ci? Il y a toujours une mélodie. Mona. Oui. Ça fait rire les oiseaux. Oui. Bon, il est bon. Oui. Ça porte le bonheur. C'est magique. Un refrain qu'on comprend. Tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les oiseaux. Allez, Louis. Ça chasse les nuages. Il fait briller le soleil. On a perdu. Ah, il est en train. Il est en train. J'ai peur qu'il se déboîte l'épaule. Il shake de l'épaule. J'ai peur. Ça shake. Je shake de l'épaule. Oui, oui. Louis-Maurie shake. Extraordinaire. Le seul est avec nous. Alors, oui. Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. Le point à mon âge. Je veux le titre et l'interprète de celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas facile. Le chanteur, c'est facile. Le groupe. Mais le titre, c'est pas facile. Ça finit là. Non, je le sais. Plus long. Je le sais. Oui, je le sais. Louis, c'est les trois accords. C'est Simon. Alors, ça, c'est bon. Et les licornes. Ah, les licornes. Les bonnets. Les ça, là. Salamandres. Ça, c'est un cheval avec une conne. Il a travaillé fort. J'ai le goût de lui donner. Les dauphins et les licornes. Bien, voilà. Bien oui, une belle chanson sur la diversité. Oui. De toutes sortes. Oui, parce que la licorne, dans le fond, c'est un cheval qui n'est pas d'alcool. C'est un cheval sauvage. C'est un cheval piquant. Oui. OK, je le donne à Louis, donc. Puis, d'ailleurs, les trois accords qui vont être la père Faux-Soivé de demain. Comme on l'a dit, c'est un tour. Bien oui. Eh, ça finit-tu bien une saison, ce n'est malade. Moi, j'applaudis. On en sait de parler tantôt. Toujours dans le quiz sur la biodiversité et les animaux. Quel est le titre de cette chanson? C'est bien bon. Louis. Oui. C'est la petite grenouille. Bonne réponse. Bien voyons, toi. La petite grenouille dit au crapaud, donne-moi 30 sous, t'auras de la paume à la crise de chienne. Wow. Ça, c'est les paroles. Et c'est tiré de l'album Grande chanson cochonne. J'adore. Bravo, Louis. Bravo. Louis, qui connaît, ceux-là. Passé Drummond-Villois. La marque finale, il y a égalité entre Louis et Mona. Trois bonnes réponses des deux. Bien voyons. Bravo, Mona. Marie-Soleil, une bonne réponse, mais beaucoup d'informations pertinentes sur les animaux. Oui, j'ajoute du contenu. Oui, vraiment. Ça nous a manqué, d'ailleurs. Bien, bravo à tout le monde. Bravo. Après la pause, le résumé de Philippe. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah oui, le résumé de tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Félix, on a une nouvelle de dernière heure. Essaye. On me dit au 6-12-13. La bosse donne deux points supplémentaires à Mona pour Ha Sauvage. Merci, la bosse. Bravo. Voilà. J'ai gagné finalement. Et merci, la bosse. Vas-y, Félix. C'est passé bien des affaires à soi. J'ai tout aimé. Ça achève. Je profite des derniers moments. Oh, mais c'est... Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu t'es faite chicaner par Tisha. T'as compris pourquoi Louis ne voulait pas te dire c'était quoi sur le sujet. Le mardi. Tu t'es déjà faite tabletter au printemps. Ça, c'est tes étés avec Mitsu. Et c'est qui la dinde qui fait des tacos pour tout le monde? C'est moi. Mona. Oui, quoi? Ton micro-bande mou. Oui. Tu mélanges les allergies et l'emphysème du fumeur. Tu vas mourir avant Louis, mais après Morancine. Ton Jésus, c'est Michel Louvain. Et tes sandales de monsieur font très madame. J'en ai soleil. Oui. T'as un micro-biote à faire rêver. Oui. Tu penses que les chats sauvages, c'est une chanson sur les ratons laveurs? Ben, je pense bien. T'as passé deux semaines à googler sur la tuberculose? Tu pensais que le maître du jeu, c'était tout en direct? Oui. Jésus ne veut pas que t'ailles du temps libre? Tu fais beaucoup de lectures pour quelqu'un qui se couche à 6h30? Oui. Une pizza, c'est un frisbee de gluten? Oui. Comme titre de ta biographie, tu hésites entre le sucre donne des gaz ou assumer l'amertume. Louis Morissette. Oui. Quand tu danses, on a peur, tu te débois ta neppeau. T'es tanné des cheveux de Playmobil de rochevoisine. Les voltigeurs de Drummondville. On trouve ça beau que t'ailles voir du cirque en famille. Et ta tête en bronze mange présentement le cul de Mona. Mon Dieu. Ça a été dit. Oh, merci Félix. Oh là là. Merci à vous. Merci. Bon spectacle en fin de semaine. Bonne vacance. Saint-Eustache et Saint-Quoi. Saint-Cléoforce de Brandon. Parfait, on vous salue. Oui. Louis, merci d'avoir été là. Merci pour la belle saison. Oui, merci beaucoup. Bon spectacle en fin de semaine. Toi, Saint-Eustache-Brossard. Saint-Eustache-Brossard. Exact. Et ensuite, c'est Chicout. C'est la seule fois que je pense que je vais aller à Chicout. Oh, Chicoutimi, c'est vrai. Oui, oui. 5-6 juin. 5-6 juin. Merci, mon loulou. Merci. Marie-Soleil, merci. C'était un bonheur. Ma belle princesse de rouge, ça a été une super saison. Et je te cède le micro dès lundi prochain pour trois semaines, pour les trois dernières semaines de Véronique et des Fantastiques. Moi, essayez de ne pas te faire honte. Oh, jamais de la vie. Merci, ma chum. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une dernière note de ma saison, en fait. Et les trois accords seront là. Ah, Père Faux-Soivet. Ah, ça va être un beau party demain avec Arnaud, Pierre-Yves et Bibi. Ils font leur nouveauté. Savais-tu qu'est-ce qu'ils allaient chanter? Non. Ils vont faire leur nouveauté. Ah, une nouvelle chanson. Ah, bien, ça, c'est tout demain. Oui. Félix, le mot du jour. Ça a failli être Ribelsoc, j'ai bien aimé ça. Mais ça va être, on s'en va à la retraite! 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 Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement midi avec Pierre-Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeart Radio. Rouge.